let's go by faith so hi hello j'espère que vous allez bien c'est Yemina bienvenue sur ton podcast chrétien ça fait un bout de temps qu'on s'est pas vu par ici mais j'ai une série de vidéos justement qui va vous donner plus d'updates j'en ai un peu parlé sur instagram non j'en ai pas parlé sur instagram je fais genre un coup sur instagram genre i'm back et tout donc hi générique et puis on va passer au vif du sujet il y a un sou comme je disais je suis de retour j'ai maintenant ma page instagram personnel avant j'avais une page et aux compliqués tu vois j'ai l'impression qu'il ya comme un pattern de choses où je veux commencer il y a toutes sortes de choses qui match pas et puis quelques temps après c'est le bon moment et puis je lance donc ma page instagram en ce moment c'est le bon moment par la grâce de dieu donc ça a été lancé c'est vraiment une page je vais être moi donc ça sera pas comme la page ton podcast chrétien ou là bas c'est vraiment ministère ministère donc je peux pas vraiment parler d'autres choses où je veux pas vraiment dévier du sujet c'est vraiment pour édifier c'est vraiment une page chrétienne ça s'appelle ton podcast chrétien ça s'appelle pas Yemina d'Adié so you know je préfère rester dans le sujet il y a aussi j'ai deux autres pages donc maintenant je suis officiellement jeune entrepreneur enfin la grâce de dieu donc j'ai la page de YMA artistry où c'est plus maquillage donc j'aime bien montrer ma personnalité sur mes pages mais yeah it's still not my page you know it's business donc je veux pas dévier j'ai la page aussi de Yemi hair ou qui est la page coiffure donc deuxième business mais là aussi j'aime pas dévier donc j'ai obéi à l'instruction du sein d'esprit et je fais cette page là donc ça sera pas ça sera vraiment une page qui a une vision c'est une page qui a a purpose c'est une page qui veut vous apporter des choses je vais vraiment être transparente que ce soit les lectures que ce soit ce que j'apprends que ce soit comment va certaines attaques de l'ennemi la vie du day to day où je suis en ce moment mon mind est déjà dans les fêtes de fin d'année, Christmas the end of the year, I love this moment and I'm like yes something is happening there so my spirit is already there et donc ça peut être une bonne occasion tu vois de me suivre parce qu'il y a des croustilles qui seront là d'ici ce moment là et même pendant ce moment là en plus le programme, mon programme est vraiment bouclé, chargé jusqu'au reste de l'année donc ça fait vraiment des événements qui seront bien que je peux vous partager, moi même j'ai hâte aussi pour ce que cette nouvelle page est et pour ce que les derniers va faire au travers de cette nouvelle plateforme donc c'est Régné Mina sur Instagram, je t'invite à me suivre je suis sur Facebook également, j'ai refait une autre page, j'avais un autre compte Facebook mais c'était un peu trop et OMS so on recommence un peu à zéro mais sur Facebook, don't worry, là-bas il n'y a pas de je post whatever mais c'est vraiment Instagram le focus donc n'hésite pas à aller me follow sur Instagram est-ce qu'on va faire TikTok? I don't know, I'm not really filming the thing so je vais me focaliser vraiment là où on m'envoie, ok? donc ça c'était l'annonce d'aujourd'hui, je sais ça fait déjà 3 minutes but it was all important, ça fait genre 1 mois, c'est pas vu, donc je dois vous dire what is up ok? donc ce qui s'est passé c'est que now your girl is doing makeup and hair so like that's 2 businesses, elle revient sur ton podcast chrétien, elle travaille et elle veut encore plus s'appliquer dans le service du Seigneur, ok? donc I feel refreshed, je me sens vraiment rafraîchie, j'ai l'impression que ma capacité a été élargie je fais vraiment beaucoup de choses, je me plais à faire beaucoup de choses j'ai toujours fait beaucoup de choses, à chaque fois que je prenais mon carnet plus jeune et puis j'écrivais la liste des choses que je fais quand je voyais juste étudiant je pense que c'était comme en 2019, je me disais hum, étudiante seulement, ok, can I do something else? donc j'ai commencé à servir, j'ai commencé à faire du bénévolat parce que je voulais des choses et tout donc bref, comme on est aux études, ça me lance dans mon témoignage aujourd'hui je vais pas couper la partie ça me lance dans mon témoignage d'aujourd'hui c'est vraiment quelque chose que j'ai hésité à partager à chaque fois que je partageais, je me sentais tellement mal ça c'est la voix des demies qui te dit girl, pourquoi tu partages? c'est pas encore vrai donc j'hésitais, c'est vrai qu'il y a certains témoignages qu'il faut attendre le temps de Dieu vraiment pour partager mais je suis dans une saison où je ne peux plus garder ce que l'éternel a fait pour moi et la deuxième chose aussi, c'est que des fois, je cherche justement des témoignages par rapport aux situations par lesquelles je passe et j'en trouve pas supposons si j'ai eu une attaque dans mon rêve je peux chercher par exemple quelqu'un qui a eu quelque chose de similaire ou pas I can't find it, you know pourtant quand c'est le moment de la délivrance, like, on est tous alignés comme ça mais si on passe tous par la même chose pourquoi il y a personne qui partage son histoire et deuxième, c'est que c'est quand même un témoignage assez puissant c'est vraiment Dieu en action en fait et il faut que les enfants du royaume voient que Dieu est en train de faire des choses extraordinaires so it's like si ma vie est un instrument pour montrer la gloire de Dieu il faut que je vous dise en fait ce qu'il est en train de faire comme ça, ça bâtit la foi ok ça bâtit la foi, ça vous est à comprendre Dieu à connaître Dieu et dans l'attente où vous êtes, dans la situation où vous êtes ça vous permet encore de rester affermi donc c'est important de témoigner et j'ai vu que pour ma part, la dernière fois où j'ai témoigné I don't even know when it was à l'église comme ça publiquement c'est comme si tu as vu des gens dans une partie de ta vie privée mais is it really about you ? c'est vraiment à Jésus toute la gloire en fait so you know il faut avoir l'intelligence renouvelée par rapport à ça vraiment demander la grâce au Saint-Esprit mais il faut savoir aussi que l'ennemi combat les témoignages it's gonna be like shut up il va pas vouloir que tu partages et après même que tu aies partagé il y aura des attaques like he said this, he didn't say that you know so be careful about it l'histoire remonte en 2021 donc c'était il y a un an je m'apprêtais à terminer mon diplôme donc quand je suis venue pour ma part j'ai vraiment toujours eu le désir d'être entrepreneur donc je disais à ma mère je disais je sais pas si j'ai dit à mon père c'est plus à ma mère que j'allais bavarder chez ma mère que j'allais raconter mes choses mais mon père aussi il a déjà un peu cette mentalité d'entrepreneur so it's ok donc je lui disais même moi pour ma part je veux pas être salariée je veux vraiment être entrepreneur si je suis salariée c'est pour un moment en attendant de bâtir mes entreprises en attendant d'avoir l'expérience en attendant de voir en fait si tu t'es pas soumis à quelqu'un tu peux pas vraiment tu peux pas savoir comment diriger mais tu vas être un dirigeant un peu weird même la bible dit si tu sais pas prendre soin des choses des autres comment on vous donnera les autres les vôtres ok donc je vais insérer les versets quelque part ici donc vraiment j'ai toujours vu la vie professionnelle comme un tremplin pour mon rêve ma destinée qui était celui vraiment d'exceller surabondamment dans le domaine des affaires ok et je me suis dit et c'est dans même cette optique là que j'ai choisi ma filière je me suis dit ok j'ai une entreprise qu'est-ce que je vais apprendre qu'est-ce qui sera qui me sera qu'est-ce qui me sera plus difficile d'apprendre j'ai vu que ok marketing ça évolue avec le temps avec les les tendances etc donc même si j'apprends à l'université I have to keep up je me suis dit c'est quelque chose que je peux apprendre par moi même it's good j'ai vu management j'ai vu que ça aussi c'est dans les habiletés de leadership que tu vas tu peux apprendre ça dans d'autres moyens est-ce que je vais dépenser 40 000 dollars sur un diplôme pour apprendre management I don't want to je voulais vraiment avoir une compétence qui serait difficile d'avoir en dehors du cadre académique donc tout naturellement je me suis dit ah la comptabilité pourquoi pas mais c'est même pas comme ça que je suis rentrée dans la comptabilité c'est que quand je cherchais mes filières initialement j'étais au CG par l'encueil quand je cherchais je voulais faire droit je me suis dit ici j'ai en France si je reste en Côte d'Ivoire c'est le droit c'est clair si je vais en Amérique des choses comme ça je vais me mettre vu que là-bas on ne voit pas série A série quoi donc je vais choisir un truc plus fun et donc quand je regarde dans la liste des filières qu'il y a il n'y a pas droit il n'y a pas tu vois donc je vais directement dans l'aspect business et je me suis dit ok dans business qu'est-ce que tu peux apprendre comme compétence qui va te servir plus tard et tout je vois comptabilité j'ai fait un semestre au cégep ensuite j'ai changé d'école pour aller j'ai transféré en fait pour aller à l'université d'Ottawa ok donc shout out à à mon sous-chef de terminale Christ by Chris I love him so much je dis je ne sais pas si je vais le revoir un jour or whatever il me disait ah Emina mais ton anglais est vraiment bien pourquoi tu ne vas pas dans une ville anglophone tu vois et puis moi-même aussi je me suis dit j'ai déjà le bac pourquoi est-ce que je vais faire le cégep genre j'ai déjà le diplôme du secondaire genre pourquoi je vais faire le cégep parce qu'au Québec après le secondaire non après le lycée tu es le cégep avant d'aller à l'université donc moi je n'avais pas besoin justement de faire le cégep vu qu'avec mon bac de Côte d'Ivoire je pourrais directement à l'université donc quand je transfère par l'université je ne réfléchis pas aussi je vais faire comptabilité à l'université de choix bref donc c'est comme ça que je rentre en comptabilité à l'université d'Ottawa ok pendant que j'applique j'applique à l'université de Laval j'appliquais à l'UQAM l'université de Québec à Montréal et j'appliquais à l'université d'Ottawa il me dit bon Laval on va voir Laval me dit que non tu as le bac il va te falloir faire une analyse de prépa ou bien quoi bref en tout cas ils ont refusé ma demande j'ai dit ok il me reste deux options l'UQAM c'est bien mais j'aimerais bien aller à Ottawa pour pratiquer mon anglais parce que je veux vraiment être bien bilingue like je parle déjà bien mais je veux vraiment parler mieux en fait mon anglais donc j'applique à l'université d'Ottawa tu vois je dois faire un test d'anglais et là-bas justement il y a une prof d'anglais au cégep qui offre des cours genre pour améliorer son anglais donc je me dis oh wow c'est génial parce que pour rentrer dans le programme anglophone à l'université d'Ottawa il faut faire le TOEFL donc c'est avec elle maintenant que j'y pense elle était vraiment my destiny help parce qu'avec elle j'ai vraiment c'est une américaine en plus qui vivait au Québec donc c'est comme si genre je l'étais un peu en français mais elle était un peu en anglais but like a little bit j'ai oublié son nom je pense qu'elle s'appelait Sonia c'est ça donc elle est vraiment géniale donc elle m'aidait à travailler sur ma prononciation donc we like donner par exemple ou donneur D-O-N-O-R ou bien honor H-O-N-O-R je sais pas comment le dire c'est en anglais et puis j'ai vu que tu lis ça comme tu lis en français genre donneur en anglais c'est aussi donner ou il y a honor so I'm like ah c'est la même chose anyways donc genre elle m'apprenait comme ça la prononciation en anglais on lisait les tests parce que TOEFL il y a quoi listening writing speaking et puis un autre truc là reading donc les 4 et voilà il fallait 85 points pour pour entrer dans le programme en anglais au TOEFL je vais je prends 85 points sur 120 ou un truc comme ça donc je vais faire mon test et j'ai 84 points donc un point avant de rentrer dans le programme anglophone et bah je suis pas triste et tout parce que j'ai j'ai appliqué à plusieurs programmes puis je me dis bon pour un point je suis pas je suis ivoirienne là c'est encore la première année donc je pense que c'est comme ça partout pour un point c'est jamais like ils peuvent faire ils peuvent être indulgents et en fait quand je reçois et je priais vraiment pour entrer justement à l'université d'Ottawa parce que je me suis dit bah je vais être bilingue donc mieux vaut aller à Ottawa tu vois et donc je reçois ma lettre d'inscription ils me disent qu'ils m'ont mis dans le programme de comptabilité mais dans le programme francophone et que si je prends trois points en français j'ai une exonération de droit de scolarité qui fait que je vais pas payer le prix des étudiants internationaux peut-être que je vais payer le prix des Canadiens ou un truc comme ça tu vois que je vais payer le prix des locaux du coup donc je me dis waouh maintenant regardons en arrière merci Seigneur parce que si j'avais ces 85 points du taux faux j'allais dans le programme en anglais et la scolarité allait me coûter près du double là les Nigériens les Galéens je les plains parce qu'ils payent vraiment cher par rapport à ceux qui parlent français shout out to you Ottawa donc c'est comme ça que je rentre dans le programme francophone et moi aujourd'hui quand tu vois les étudiants internationaux ils savent tous apparemment que quand tu prends trois cours tu as l'exonération moi je savais pas que ça existait tu vois j'ai vraiment appliqué à ces trois universités là parce que toutes les je comptais pas l'université et toutes les autres universités avaient des délais fermés donc on pouvait plus faire d'inscription je pense que j'étais peut-être au 13 mars un truc comme ça et puis les derniers jours le dernier jour pour appliquer c'était le 31 et donc I was like genre c'est ma dernière chance du coup j'ai cherché toutes les universités qui étaient ouvertes qui étaient dans mon budget ou dans le budget que moi même j'ai attribué à mes parents et tout et c'est ce que j'ai trouvé donc j'étais trop contente j'ai pris mes valises paf je suis arrivée à Ottawa alone donc première année deuxième année ça va à partir de la deuxième de la troisième quatrième année et la comptabilité a commencé à être vraiment plus forcée donc là pour continuer à être motivée ce n'était plus ce n'était plus une question de je vais faire ça parce que mon entreprise en aura besoin un jour c'est vraiment il faut être passionné il faut avoir une vision plus deep parce que la motivation il fallait aller la chercher et moi j'avais tellement de combats maintenant que j'y pense je je me rends compte justement de tous les combats que j'avais dans ma scolarité si seulement je savais qu'on pouvait prier pour ça si seulement j'invoquais le sort de Jésus dans mes études j'allais avoir vraiment ça allait être beaucoup plus facile parce que moi les études ça a tellement été plus facile pour moi que je ne comprenais pas pourquoi c'était difficile là maintenant donc si j'avais l'humilité de dire Seigneur aide-moi ici j'allais avoir une scolarité plus simple au lieu de me dire je suis intelligente c'est vraiment Yotawa est bizarre c'est Yotawa qui est bizarre donc en tout cas j'allais avoir un bien meilleur GPA donc vers la deuxième année début de la troisième année sinon même milieu de la troisième année je me rends compte en fait que mon CV est bizarre donc quand je commence à faire mon CV je ne sais pas trop quoi écrire je ne sais pas trop quoi dire je ne sais pas trop quoi faire ça me ça me semble bizarre et tout tu vois je me dis ok what am I what am I gonna write dans mon CV et donc je prends l'initiative en fait par la grâce de Dieu de commencer à faire du bénévolat donc je pense que dans ma faculté Telfer je ne pense pas il y a le centre des carrières et il y avait des ambassadeurs pour le centre des carrières donc j'applique je vais faire l'interview vraiment je vous encourage à participer c'est vraiment trop génial c'est une très belle expérience et c'est là où tu vois que être bilingue c'est vraiment ton café cacao à Ottawa tu vois ça tout déporte tu ne peux pas imaginer donc merci Jésus d'avoir utilisé Chris pour me dire de venir dans une ville anglophone parce que le fait de parler français c'est un atout je ne vous dis pas donc je pense que ça ça va faire la partie 1 et puis on va faire la partie 2 du témoignage je pense que ça va faire la partie 1 je pense que ça va faire la partie 1